Nous restons à Franceville pour parler de l'aménagement du réseau routier national qui mobilise davantage des entreprises gabonaises. C'est le cas ici de la société gabonaise de construction qui vient d'avoir le marché d'entretien de l'axe Franceville-Kellé. Reportage. La route du développement passe nécessairement par le développement de la route. C'est à cette assertion que s'est attélée le président de la République chef de l'État en prenant les rênes de notre pays en 2009, en ouvrant un grand chantier des infrastructures routières à travers le pays. Et pour ce faire, la main-d'oeuvre locale est également sollicitée par le biais des petites et moyennes entreprises pour certains travaux de basse facture, tels l'entretien des dépendances qui sont réalisées actuellement sur l'axe Franceville-Kellé, soit 25 km, et pour l'ensoleillement par la jeune société gabonaise de construction trouvé en plein travaux. Le travail se déroule très bien, très bien, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut sur le chantier, tout marche bien. Et vous démarrez à quelle heure ? On démarre à 7h30, jusqu'à 14h30. Et par jour, vous faites à peu près combien de kilomètres ? Deux kilomètres. Bon, lorsqu'on a du temps, on fait deux kilomètres cinq, et lorsqu'il y a des jours, ça varie par les jours. Est-ce que vous rencontrez certaines difficultés sur le terrain ? Oui, oui. Lesquelles par exemple ? Il y a des populations, il y a d'autres, c'est au niveau des véhicules, parce que lorsqu'à chaque fois les véhicules passent, on rétarde, on stoppe d'abord pour pouvoir laisser passer les véhicules. Marché numéro 0083, bar M-P-I-T-P-H-T-A-T, bar D-G-R-A, 2013. Cette jeune entreprise emploie plus d'une vingtaine d'agents, tous les Gabonais, comme pour coller à la politique du chef de l'État pour exorber, un temps soit peu, le chômage. Lucien Yanga, directeur général de Sogako. Par rapport à la convention, j'espère encore que pour cette année-ci, que tout ira bien. Malheureusement, nous commençons toujours sans les avances et les démarrages, mais une société, ça doit être fort, ça doit être bien structuré, et enfin de répondre aux actions de ceux-là qui nous font intervenir à leur compte. Vous avez reçu les marchés sur le tronçon France-Ville-Kélé, également Souba-Lekoni, c'est pour combien de temps ? Oui, c'est pour 24 mois, disons, deux ans renouvelables si tout marche, parce que nous répondons d'abord aux appels d'offres, comme tout autre, nous soumissionnons, et une fois gagné, la lettre d'attribution est donnée, ensuite les ordres de service. Ces travaux qui vont également se réaliser entre Souba, le département de Julien Nili, et Lekoni, dans les plateaux, vont durer 24 mois. Mais l'on jugera la jeunesse devant cette responsabilité. Merci. Merci.